Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel. Je suis Guillaume Tavernier et nous allons passer 25 minutes ensemble pendant lesquelles je vais vous expliquer mon processus de création. C'est celui que j'ai développé au fil des ans. C'est celui qui me convient le mieux et qui convient le mieux à mon dessin. Mais cette vidéo n'est pas là pour vous expliquer comment on doit faire un plan, comment on doit dessiner, mais comment je fais un plan et comment je dessine. Pour réaliser mes dessins, le matériel que j'utilise, que du basique, j'ai un iMac, je travaille sur une tablette graphique, une ion en 21 pouces, et le logiciel Photoshop CC 2018. Dans cette vidéo, je ne vais utiliser que trois brosses différentes. La première, c'est une brosse qui va me servir à faire le crayonné. Ensuite, une brosse qui va me servir à faire l'ancrage. Et enfin, une brosse que je vais utiliser pour donner de la matière, pour faire des effets. C'est une brosse que j'ai achetée sur le site Grotte Brush. Je vous encourage à y aller, c'est des brosses de qualité. Et celle que j'utilise, c'est une brosse qui fait un effet cray. Donc vous verrez, je l'utilise énormément pour faire les textures sur les murs. Voilà, on est parti pour la réalisation de ce dessin. Je travaille sur un format A4 en 300 DPI. Et j'attaque par le crayonné. Donc sur ce crayonné, pour l'instant, je ne me préoccupe pas de la justesse de la perspective. Je dessine. Je suis parti dans l'idée de faire un repère. Un repère de contrebandiers avec de l'eau. J'aime bien dessiner l'eau. Donc voilà, ici, il y aura sûrement un petit quai de déchargement pour permettre aux contrebandiers d'amener leur butin. Pour l'instant, voilà, le dessin, il évolue, il se transforme, il change, je gomme, je refais. Je place les éléments. Et pour l'instant, je n'essaye pas d'être juste. Je crayonne. Je tâtonne, j'essaye, je place des choses. Voilà, alors maintenant, je commence à réfléchir à la perspective. Donc je suis allé chercher une grille dans mes brosses, une grille de perspective que vous pouvez faire vous-même en faisant des traits horizontaux et verticaux que vous déformez ensuite sous Photoshop avec l'outil perspective. Donc j'ai placé ma grille de perspective par rapport au dessin que j'ai réalisé. Et en fait, je ne fais pas l'inverse. Je ne mets pas d'abord ma grille et ensuite le dessin parce que j'ai remarqué que ça avait tendance à me brider. Donc je fais un crayonné, ensuite je place une perspective dessus et je fais les corrections. Donc vous voyez, j'ai gommé les traits de perspective qui n'étaient pas bons. Et là, je suis en train d'affiner tranquillement mon crayonné. Mais mon crayonné ne sera jamais très précis. Je reste très vague dans le crayonné parce que j'ai l'impression sinon de faire deux fois l'ancrage. Donc là où je vais donner du détail, c'est à l'ancrage. Donc là, j'habille mon crayonné, je mets de plus en plus de choses sur mon dessin. Je ne laisse pas des murs vides, par exemple, parce qu'un mur lisse ou vide, ça ne va pas faire très joli. En fait, plus il y aura de décrochés, plus il y aura de pierres, plus il y aura de reliefs sur un mur, plus ça permettra de faire des ombres, ça permettra de mettre des petites accroches de lumière et en fait, ça va donner du volume à l'ensemble du dessin. Donc, voilà. Je le retouche un petit peu, je vérifie qu'avec ma perspective, tout tombe correctement. Je fais le miroir qui permet, en fait, en faisant un miroir de son dessin, on se retrouve souvent à voir des erreurs. Et j'attaque l'ancrage, pas le crayonné, le crayonné est fini, j'attaque l'ancrage et c'est là, comme vous pouvez le voir, que je commence à mettre tous les détails. Donc, il n'y a pas de technique particulière, là, c'est l'entraînement, c'est le dessin, dessiné, dessiné, dessiné. Et je place, voilà, je mets tous les détails, je les mets à ce moment-là, au moment de l'ancrage. Ici, je n'hésite pas à utiliser l'outil lasso et le copier-coller. Ça me permet de copier un des reliefs du mur. Je le remets un peu en forme pour que ça tombe dans la perspective. Je gomme quelques détails, je les rajoute pour ne pas qu'on voit que les deux structures sont identiques. Ça me fait gagner du temps. Voilà, je joue un peu avec les calques. Je les enlève, je les remets. Ça me permet de vérifier que ma perspective est bonne. Ça permet aussi d'avoir un autre regard sur son dessin et puis quelquefois de corriger des petits défauts qu'on ne voit pas toujours. Merci. 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 voilà, pareil pour les tonneaux j'hésite pas un copier-coller je modifie je gomme quelques nervures de bois que je refais pour pas que les tonneaux soient complètement identiques là j'étais pas tout à fait content de ma perspective donc je la cache je mets une planche je triche je mets une planche sur mes tonneaux ça met un peu de détail et de vie dans la pièce et voilà ça me permet de cacher un dessin que je trouvais pas très joli alors vous voyez que j'hésite pas à faire des allers-retours entre mon calque de crayonné et mon calque d'ancrage quand mon crayonné est vraiment pas suffisamment précis je retourne sur mon calque de crayonné je le modifie je reviens sur mon calque d'ancrage et je redessine par dessus de nouveau un copier-coller la même chose sur les tonneaux et voilà on se retrouve avec l'ancrage complètement terminé et on va pouvoir attaquer la mise en couleur alors sur un nouveau calque je mets tout mon dessin dans une couleur unie ce sera ma base si on fait un petit point sur les calques pour l'instant j'en ai j'en ai trois j'ai le calque de crayonné le calque d'ancrage et le calque de couleur alors je viens de rajouter un nouveau calque sur le calque de couleur je fais le calque de couleur de la tranche du bord en fait ça me permet comme ça de pouvoir dessiner sur le calque de couleur marron clair sans me préoccuper de déborder ou d'arriver sur la tranche puisque ce calque là est au dessus j'espère que c'est assez clair sinon n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo et puis à regarder sur le calque sur lequel je travaille ça peut ça peut peut-être vous aider mais bon voilà il y a en fait rien de très compliqué ici je gère pour l'instant il y a quatre calques je suis retourné sur le calque du dessous le calque marron clair et je dessine les murs et donc comme vous pouvez le constater en fait quand je dessine je n'ai pas à me préoccuper de déborder déjà parce que j'ai sélectionné avec l'outil baguette magique le calque marron clair ce qui me permet de ne pas déborder sur l'extérieur voilà ici je commence à mettre un petit peu de texture j'ai mis la couleur sur mes rochers la couleur de l'herbe je commence donc j'ai pris ma brosse ma fameuse brosse craie et puis je commence à mettre un petit peu de texture donc j'ai pris un marron foncé pour faire le pied des murs je prends un gris clair pour faire quelques pierres qui sont d'une couleur différente des autres on voit on commence à avoir un petit peu de relief un petit peu de volume je continue avec ma brosse en craie je fais varier son diamètre et ça me permet comme ça de mettre plus ou moins de grains et puis je place ici quelques pointes de couleur à droite à gauche j'ai pris un peu du marron du sol pour remettre sur les murs on imagine qu'il y a de la poussière qui est remontée sur les murs je fais le fond de l'eau ici en marron foncé les pieds des murs j'ai toujours tendance à les faire très foncés et je colle une texture que j'ai dans ma bibliothèque une texture pour faire le dallage du sol donc ici je gomme tout ce qui dépasse en fait je garde que je garde que le dallage pour le sol et puis le calque sur lequel est le dallage je le mets en mode incrustation je joue un peu sur son opacité et puis ensuite je commence à dessiner par dessus à remettre de la texture en fait je fais je fais le il faut que le lien entre entre ma texture et puis mon dessin on voit pas que ce soit quelque chose qui a été ajouté donc voilà je place toujours des petits détails de la texture de la saleté je commence à mettre des coulures sur les murs on imagine une pièce humide une pièce ancienne sale ici le rebord de l'eau je le fais un petit peu plus sombre on imagine des remontées d'humidité le long des murs toujours des coulures et on voit que petit à petit le dessin est en train de prendre forme j'ai tendance dans mes dessins je le fais à chaque fois je fais toujours un sol pas de la même couleur que les murs plutôt clair parce que ça permet au dessin d'être lisible on comprend tout de suite que le sol est plus clair que les murs sont foncés si j'avais tout fait de la même couleur on n'aurait pas compris au premier coup d'oeil le dessin ça complique tout et en fait on ne comprend pas comment est structuré l'ensemble donc voilà encore une fois il n'y a pas de technique particulière il faut faire 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 là j'ajoute un petit peu de verre parce qu'on imagine des moisissures des algues pareil sur le mur d'entrée sur les rochers voilà en fait je pars du plus j'avance et plus je mets de détails voilà je rajoute un calque par dessus par dessus mon calque pour faire les objets pour faire le mobilier dont je ne m'étais pas du tout occupé et je le fais en dernier c'est plus facile à gérer parce que sinon si je l'avais fait dès le début j'aurais eu tendance en fait j'aurais mis des coups de brosse tout le temps dessus il aurait fallu que je le refasse de toute manière donc je le traite en dernier là je le sélectionne et puis j'ajoute comme j'ai fait sur les murs j'ajoute avec la brosse craie un peu de texture voilà on fait les nervures du bois la trappe je vais chercher une nouvelle texture pour faire le mur de la salle cachée toujours pareil je mets en mode incrustation et ensuite je viens faire la liaison entre mon dessin et la texture pour qu'elle soit pour qu'elle soit parfaitement imbriquée voilà les différents calques en fait que j'ai ici je vais mettre la lumière donc j'ai mis des crochets une corde et puis la lanterne pour la lumière je crée un nouveau calque que je mets en mode incrustation sur lequel je viens faire un dégradé et je joue sur son opacité pour faire quelque chose d'harmonieux j'obscurcie ensuite le fond de la pièce donc je prends une couleur bleue un nouveau calque que je mets cette fois-ci en mode produit et je viens avec un dégradé appliquer ce bleu sur les coins de la pièce pour les mettre un petit peu dans le noir ensuite ce que je fais avec ce calque je le duplique et celui du dessous je le mets en mode normal parce que j'aime bien que dans mes ombres en fait il y ait beaucoup de bleu qui ressorte on s'occupe maintenant de l'eau donc sur un nouveau calque je peins dans une couleur unie tout le volume de l'eau et ensuite j'applique des dégradés pour mettre un petit peu de volume et mettre quelques zones dans le noir j'ajoute quelques lumières quelques reflets en faisant des sélections avec le avec le lasso ici je trouvais que la liaison était un petit peu trop franche donc j'ai fait un petit masque de fusion et puis j'ai gommé et donc voilà une fois qu'on met tous les calques on se retrouve avec quelque chose qui commence à prendre forme et maintenant je mets place les ombres créées par la lumière même que j'ai fait un nouveau calque que j'ai mis en mode produit et je place les ombres alors là pareil pas de technique particulière il faut il faut avoir une petite vision en 3D de la pièce pour voir à peu près où les ombres vont se positionner et je peins maintenant je mets tous les petits réaux de lumière qui vont permettre de donner le volume final là on arrive vers la fin du dessin je sais je me fiche de savoir si c'est réaliste ou pas en fait à partir de ce moment là je veux que mon dessin soit lisible donc là par exemple sur l'eau d'avoir fait aller bord avec un léger blanc c'est aussi surtout pour que pour que ça ressorte pour qu'on voit bien que que l'eau est positionnée à tel niveau et je rajoute des petits réaux de lumière sur mes marches sur mes pierres j'imagine j'imagine voilà la lanterne qui se reflète sur sur tous mes sur tous mes pavés sur le dallage sur le bois la table sur les tonneaux j'ajoute un peu de lumière qui pourrait qu'on imagine qui est reflétée par le carrelage par exemple et là je rajoute même quelques ombres on est on est sur la fin et là c'est les derniers petits détails qui qui vont finaliser le dessin c'est ça qui lui donne vie c'est ça qui le finalise complètement et là qui va il y a qui va y tout c'est ça parce que s'il y a tout c'est ça et là il y a l'un d'un qui va et là il y a d'un qui va et là c'est un c'est et là pour ... Ici, je finalise l'extérieur. Je mets une lumière du soleil qui vient se refléter sur les rochers. Pareil, un calque en mode incrustation. Et maintenant, je viens dessiner les petits reflets de lumière sur les rochers. ... Un peu de texture sur les rochers, de la mousse. ... Et voilà, maintenant, je reprends mon outil ancrage. Je viens mettre un calque sur le dessus de tous les autres. Et je viens faire des petits brins d'herbe. ... ... ... ... De la végétation. ... Et je viens finir par la tranche. Lui donner un peu de relief. Donc, je la sélectionne. Avec mon outil cré, je lui donne une texture, un grain. Et puis, maintenant, je viens... Je commence par mettre quelques ombres. Et je vais finir ensuite avec une couleur un peu plus claire pour faire tous les réhauts. Encore une fois, ce n'est pas du tout réaliste. C'est vraiment ici pour habiller le dessin et ne pas se retrouver avec une surface complètement lisse qui ne serait pas du plus bel effet. Donc, là, voilà, ça donne un volume final au dessin. On arrive sur la fin. J'ai presque fini. Encore une fois, je remercie tous les souscripteurs d'avoir cru dans ce projet et d'avoir permis ce tutoriel. Je vous remercie tous pour votre confiance. Et puis, j'espère que ma petite vidéo vous servira et puis vous aidera dans vos créations. Merci à vous.